Voici l'histoire d'un instrument de musique, le hautbois. Écoutez-le d'abord. Le hautbois est né dans une grande famille en harmonie, les vents. Il a grandi bien entouré par ses gentils voisins de très jolis bois, la flûte traversière, la clarinette et le basson. Avec eux, il a plaisir à discuter pendant les grands rassemblements de l'orchestre symphonique. Le hautbois est content car il a un rôle important. Avant de jouer, il fait entendre sa belle voix claire et précise et tous ses amis s'accordent avec lui. Le hautbois est noir et délicat. Pour le façonner, on a besoin d'un bois très particulier. Le cœur de ce bois est dur et sombre, mais aussi rare et précieux. L'ébène. Il faut voyager très loin pour en trouver. En Afrique, en Amérique et même en Asie. Le hautbois a un petit pavillon par lequel s'échappe le son et un corps comme un cône percé de partout. Avez-vous remarqué les belles clés qui scintillent ? Une vraie petite mécanique ! Une vraie petite mécanique ! De tous ses voisins, le hautbois est le plus gonflé. Il ne manque pas d'air. Avez-vous déjà vu des roseaux se balancer au bord de l'eau ? Il en a besoin pour se fabriquer une hanche double, deux petites lamelles enlacées. Connaissez-vous la légende de la flûte de Pan, aussi appelée Syrinx ? C'était il y a bien longtemps, au temps de la Grèce antique. Il existait une nymphe très belle qui s'appelait Syrinx. Pour échapper au dieu Pan qui était amoureux d'elle, Syrinx est métamorphosé en roseaux. Triste et désemparé, Pan a assemblé les roseaux et il a poussé de longs soupirs. C'est alors que de la flûte a jaillit une belle mélodie. À partir de ce jour, c'est par cette flûte que Pan s'adressait à Syrinx. La musique était devenue langage. Sous-titrage Société Radio-Canada Connaissez-vous le conte musical de Serge Prokofiev ? Pierre et le loup. Chaque personnage de l'histoire est représenté par un instrument de l'orchestre. Le hautbois joue le canard. Un beau matin, Pierre a ouvert la porte du jardin et s'en est allé dans les grands prévères. Il a rencontré sur son chemin un oiseau qui gazouillait, puis un canard qui se dandinait, tout heureux car Pierre n'avait pas fermé la porte du jardin. Le canard en a profité pour aller faire un plongeon dans la mare au milieu du pré. Il ignorait encore ce qui allait lui arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ? Cette histoire vous intrigue. Courrez découvrir la suite des aventures de pierre, de l'oiseau et du canard. Connaissez-vous un cousin du canard élégant et majestueux ? La légende du lac des signes raconte que des princesses ont été ensorcelées. Signe le jour, princesse la nuit. Le sort ne pouvait être brisé que par l'amour d'un prince. Une nuit, dans la forêt, le jeune prince Siegfried voit apparaître au bord du lac la belle Odette, magnifique jeune femme aux plumes blanches. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Mais quittons la forêt profonde et dirigeons-nous vers le sud de la France, pas très loin du pont d'Avignon. A l'époque du roi soleil, Nicolas Saboli nous raconte l'histoire d'un berger parti en pèlerinage avec son cheval, fidèle compagnon, pour guérir sa jambe. Il nous chante en patois un joli Noël provençal. Et si nous accompagnons sa chanson ? Ainsi se termine l'histoire du hautbois. Mais peut-être n'a-t-il pas dit son dernier son ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ?